Générique ... Bonjour, chers amis. La dernière fois, nous avons commencé à explorer les voies qui amènent notre raison à conclure à l'existence d'un être suprême. Nous étions partis de l'observation de l'univers. Nous allons continuer cette exploration en nous interrogeant sur l'homme et sur son mystère. Et par là même, nous allons découvrir que l'homme est fondamentalement un être religieux. Pour cela, nous allons partir d'un constat de l'expérience la plus profonde chez l'homme, la recherche du bonheur. Tout homme, un jour, se demande comment faire pour être heureux et donc ce qui peut donner un sens à sa vie. Mais s'il peut expérimenter des instants de bonheur, l'homme découvre aussi qu'il ne peut pas fabriquer le bonheur absolu. Et pire, il se découvre limité, confronté à la souffrance, au mal et à la mort qui contredisent sa quête de sens, de bonheur et de vie. Mais à côté de l'expérience de cette finitude, eh bien l'homme découvre aussi qu'il est un absolu. Cet absolu se manifeste de plusieurs façons. Le désir et la recherche de la perfection, la voie de la conscience, avec son appel permanent à faire le bien et à éviter le mal, et puis l'amour humain aussi. Et au cours des âges, que ce soit dans les écrits religieux ou dans les écrits philosophiques, cet absolu a fait apparaître une notion extrêmement importante, la dignité de l'être humain. Cette dignité vient du fait que l'homme n'est pas comme le reste de l'univers. L'homme est une personne dotée d'une raison et d'un esprit. Il est libre et il est capable d'aimer. Et dans le récit de la Genèse, par exemple, l'homme est montré comme voulu et créé par Dieu pour lui-même, alors que tout le reste de la création l'est pour l'homme. Cela a une conséquence majeure. Si l'homme a une telle dignité, s'il est voulu pour lui-même et que tout le reste lui est ordonné, cela veut dire que son véritable bonheur ne peut pas résider totalement dans tel ou tel bien matériel, aussi beau et aussi attirant soit-il. Son bonheur se trouvera nécessairement dans ce qui lui est comparable, une autre personne. Nous en avons d'ailleurs déjà l'intuition quand nous voyons la place primordiale de l'amour dans nos existences et dans notre bonheur. Nous savons que ce qui nous rend heureux, c'est d'aimer et d'être aimé. Or, l'amour, au sens propre du terme, ne s'adresse qu'à une personne. Normalement, on n'aime pas le chocolat, le football et son chien comme on aime quelqu'un. Mais si, parce qu'il est une personne, le bonheur plénier de l'homme réside dans une autre personne, qui peut-elle être ? Cette autre personne n'est pas soi-même, bien sûr. L'amour exclusif de soi-même ne rend pas l'homme heureux. Nous le savons tous. Mais l'homme découvre également assez rapidement que cette autre personne, dont il désire qu'elle lui apporte un bonheur parfait, ne peut pas non plus être une personne finie, limitée. Car celle-ci ne peut apporter qu'un bonheur à sa mesure, c'est-à-dire limitée. Bien sûr que l'amour d'une autre personne humaine apporte déjà énormément. Mais tous, nous avons expérimenté la finitude, le goût de trop peu. Et d'ailleurs, c'est pour nous une véritable souffrance. Or, tout homme éprouve le désir plus ou moins conscient d'un bonheur parfait, infini, sans faille. Un tel bonheur parfait ne pourra alors se trouver que dans une personne elle-même parfaite, infiniment bonne, ce qui n'existe pas sur terre. comment cela est-il possible ? Cette personne existe-t-elle ? La réponse est nécessairement oui, car nous ne pouvons pas désirer quelque chose qui n'existe pas. Il faut qu'à l'espérance d'un absolu corresponde la réalité d'un absolu. Il existe donc bien une personne infinie et parfaite qui seule pourra donner un bonheur infini et parfait à l'homme. Cette personne, nous l'appelons Dieu, sans savoir encore qui il est exactement. C'est ce Dieu des philosophes dont nous avons déjà parlé. Ainsi, s'interroger sur le mystère qu'est l'homme débouche sur la recherche de Dieu. Pour le croyant, ce désir inné de l'homme vers Dieu vient du fait même de sa création par Dieu. Dans cette recherche d'infini, Dieu se cache. Voilà pourquoi nous disons que l'homme est par nature un être religieux, car la divinité est la seule réponse à la grandeur et à la misère de l'homme. Venant de Dieu et allant vers Dieu, recherchant le bonheur, l'homme est fait pour entrer en communion avec la divinité en qui il trouve son bonheur. La prochaine fois, nous verrons ce qu'on peut quand même dire sur le Dieu des philosophes. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada